Salut à tous c'est Protoxic, bienvenue sur la chaîne Zombie Survival Aurore. On se retrouve sur State of Decay 2 pour l'épisode 18. On va continuer en jouant RP comme d'habitude. Donc merci pour tous les commentaires du dernier épisode. Je ne pourrais pas tenir compte et faire de dédicaces sur cet épisode. Puisque comme je vous ai dit la dernière fois, il est tourné à la suite. Je le tourne à chaud. L'épisode 17 et 18 sont tournés à la suite. Donc c'est parti pour le roleplay. Alors si on continue par la petite route là-bas, on devrait arriver à ton truc. Contre ce véhicule, il ne braque pas des masses. C'est un petit peu la galère. Il y a pas mal de zombies dans le quartier. Vous foutez quoi là ? Vous laissez tous les zombies investir la ville ? Nous on a sécurisé la zone. Allez, on va passer par là. Petite route de campagne. Voilà, je vois que c'était en travaux par ici. La route est barrée, mais c'est pas grave, on va passer quand même. Voilà, j'espère qu'on ne va pas patiner pour remonter tout à l'heure. Voilà. Bon, ben on va récupérer les pièces qu'il te faut pour faire ton alambic, là, pour faire ton alcool. C'est vrai que ça pourrait être efficace pour faire du troc. Mais j'espère qu'on aura une petite compensation, hein, bien sûr. En plus de gagner votre amitié. Oula, putain j'ai failli me planter. Alors c'est où ? C'est dans le magasin agricole juste ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah merde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh, il y a pas mal de zombies, moi je vais devoir gérer tout ça tout seul. Putain, quel connard. Tu vas même pas m'aider parce que t'es bourré. Putain, tu tiens pas l'alcool. Moi aussi j'ai bu. J'ai bu sur la route tout à l'heure. Oh putain, je vais essayer de me les faire comme ça. Voilà. Putain, il y en a pas mal. Oh bah écoute. T'as qu'à rester dans le véhicule. Moi je vais me les faire. Putain, mais c'est pas possible. Il y en a combien là ? Attention, l'hurleur. Coup le temps. Dégage de là ! Fous-toi au milieu du passage, quoi. Est-ce qu'il en reste ? Je pense que c'est ok pour l'infestation. On va se faire les derniers. Voilà. Moi je commence à vraiment être crevé là. Voilà, c'est ok. Ah bah putain. J'ai plus du tout d'énergie, quoi. Je suis à court de jus là. Ça va, Bat ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ton problème, imbécile ? Putain, c'est pas possible. Maintenant, il faut trouver des pièces. Bon, j'espère que je peux trouver quelque chose d'intéressant aussi pour moi. Alors, voyons, on va... Trouver. Grenade, ok. Moi, je suis complètement épuisé. Là, il faut que j'aille dormir. Je dors debout. Tiens, de la bouffe. Ça, on va ramener à la base. Il y a pas mal de trucs à fouiller dans le coin. Tiens, j'ai trouvé des graines. Je commence à être plein à craquer, là. Je vais aller décharger un petit peu mon matos. Voyons voir un petit peu. Donc, ouais, j'ai mon pote avec moi. Il est où le véhicule ? Il est là. Ah, j'ai plus de force. Allez, on va poser un petit peu ce qui est inutile. Un truc de bouffe. Hop, les graines. Ça, ça me servira à rien. Ça non plus. Les balles non plus. Je vais avancer un petit peu la caisse. Bon, bah c'est bon, tu pouvais marcher pour faire 10 mètres. C'est juste que je... J'appuie... J'amène le véhicule plus près. Bon, allez, on finit de fouiller ton truc, là. Et là-dedans, ça compte. Tiens, une hache. C'est cool. Alors, voyons voir. Je savais que c'était une idée à la con de les aider ces... Ces mecs, les pieds de comptoir. Alors, tiens. Qu'est-ce que j'ai, là ? Encore des graines. Je pourrais les empiler. Fraiseuse à commande numérique. Ça, ça pourrait être cool pour nous. Tiens, c'est trouver les pièces. Ça, c'est cool. Voilà. On va voir s'il y a d'autres trucs. Bon, il n'y a rien du tout. Tiens, tes pièces, là. Voilà. J'espère que ça te suffira. Allez, non. Bon, ben, voilà. Le mec est rentré. Bon, ça m'a permis d'améliorer un petit peu nos relations avec cette équipe, là. Mais c'était risqué, quoi. Tiens, d'ailleurs, je vais remettre quelques cartouches dans mon chargeur tambour. Tiens, si j'arrive à l'enclencher... Ah, ben, voilà. Mais non, il a déjà eu mal à l'enclencher, ce truc. Bon, on va voir s'il y a d'autres trucs intéressants. Dernière caisse. Ah, des munitions. Ben, ça, c'est bien cool. Bien cool. OK. Donc, ouais, c'est vrai qu'ici, ça pourrait être un avant-poste sympa. Pour de la nourriture ou quoi. Mais bon, je préfère me réserver pour autre chose. Alors, voyons voir. Je vais poser ça dans le coffre. Stacker les graines les unes sur les autres. Voilà. Ah oui, attends. Je vais prendre les balles. C'est pas lourd, ça. Quelques balles dans ma poche. Je vais poser l'espèce de fraiseuse. Là, c'est super lourd, ce machin. Je vais prendre aussi des échantillons de peste. Pour pouvoir poser ce gros sac. Voilà, on est bien. Là, je suis OK. Bon, ben, j'ai tout récupéré. J'ai peut-être un petit peu de place encore dans mon sac. Ouais, je vais voir ce qu'il y a d'autre. Pendant que j'y suis. Vu que je ne reviendrai jamais ici. Il faut en finir de fouiller. On va voir ce qu'il y a dans ce véhicule. Alors, voyons voir. Ah, quelques pièces. C'est plus utile. En tout cas, moi, je ne suis plus en état de me battre. Parce que je n'ai plus du tout d'énergie. Je suis HS. Il va falloir que je rentre d'urgence à la base. Ah, c'était un magasin agricole. Je vois qu'il y a encore une hache. Il y avait du matos pour la ferme. Des sacs d'engrais, moellons. Putain, il y a des matériaux, là. Il y a des caisses de palettes. Voilà. Euh, des palettes de moellons, je veux dire. Il y a des pneus de tracteur. Ça peut servir pour les constructions, ça aussi. Ça pourrait être utile. Bien cool. Il y a encore plein de caisses, là. Oh, putain, il y a un véhicule, en plus. Ah, je vais tout fouiller pendant que j'y suis. Encore des pièces. Je vais faire attention à ne pas faire de bruit. Je ne vais pas fouiller vite. Je vois qu'il y a une station série juste derrière. Ah, ça pourrait être cool, ça. Euh, je n'ai plus de place. Merde. Un pot de pesticides. Ça pourrait être cool pour notre jardin. Bon. Sinon, dans le coffre, il y avait quelques munitions. Des balles de 22, mais je n'ai plus de place. Est-ce que je peux faire une petite place, au passage ? Je peux peut-être faire une place si je fais le plein du véhicule. Qu'est-ce que ça dit au niveau du carburant ? Non, je ne vais pas faire le plein pour ça. Ouais, je peux peut-être me débarrasser d'une saloperie. Non, je ne suis pas perdu, de toute façon. Je pourrais toujours revenir. De toute façon, on n'a pas de jardin. Mais après, étant donné qu'on n'a pas de jardin, quitte à choisir, je préfère quand même poser... Je sais ce que je vais faire. Je vais poser dans le coffre de ce véhicule mes sacs de 3D, là. Deux petits paquets de 3D pour que je vous les grignoter. Et puis à la place, je vais prendre ça. Voilà. Ça pourra toujours servir pour notre futur jardin. Plus important. Qu'est-ce qui n'est pas très lourd, là ? Que je puisse prendre... Je vais prendre les graines. Merde, je n'ai plus de place. Ouais, je n'ai plus de place. Attends, on va être obligé de poser un truc. Je sais que c'est le bordel. Mais il n'y a pas le choix. Poser ça. Prendre un truc pas lourd. Poser... Ce machin qui pèse une tonne. 25 livres, en plus. Et maintenant, je récupère mes échantillons de peste. Voilà. Bon, ben, on est OK. Hop, j'ai tout ce qu'il me faut. Ce n'est plus qu'à rentrer. Ah, une dernière chose. J'y pense. Pendant que j'y suis. C'est con, mais... Si je tombe en panne d'essence sur la route, il vaut mieux que j'ai... Un bidon d'essence sur moi. Donc, je vais prendre un bidon d'essence. Voilà. À la place, je vais poser un truc qui ne sert à rien. Une hache. Et récupérer mes pièces. Voilà. Comme ça, je pourrais faire mon plein en cas de coup dur. Allez, on est parti. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à rentrer. Si je suis la route tout droit, je devrais pouvoir rentrer. La route principale. Tant que plus, je suis chargée comme une bourrique. Je ramène un max de trucs pour la base. Ah là là, allez donc. Ah bah merde, je vois que ma bière s'est éventée entre temps. Je l'avais laissée dans le véhicule. Je vais finir de la boire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a le truc à la radio. Bon, attends. Je vais regarder sur ma carte. Alors, si je continue toujours tout droit, je devrais arriver à un carrefour. Tourner à gauche. Euh, non, à droite. Il y a un petit comporte dans la tronche. Ça ne fait pas de mal. Tiens. Ouh, putain. Ouh là, lui, il ne faut pas le percuter, gros lard. Il a dû se retenir de péter pendant des semaines. Avant l'apocalypse. Putain, il vient de péter. Je me demande pourquoi il y a des boursouflés. Ça doit être des zombies. Tout simplement, déjà. Mais si à la base, le mec, c'était un obèse qui l'avait bouffé des faillots pendant trois semaines et qui s'est retenu de péter et de chier pendant longtemps, je pense que ça a fait un boursouflé. Ah, je dis ça, je plaisante, mais bon. Ça pourrait être une explication. Hop là. Allez, je continue. En attendant, moi, il ne faudrait pas que je meure et que je devienne un zombie. Sinon, forcément, je deviendrais un zombie sauvage. Ça ferait une bête de muscle à tuer. Je pense que ça doit être l'explication. Les zombies sauvages, ça devait être des anciens... des anciens costauds, démusclés, tout ça. Devenus zombies, ils sont un peu plus forts que les autres. Alors, attends, on va passer par là. Et pour les mastodontes, alors là, c'est des... c'est des... des colosses obèses qui deviennent des mastos. Alors, à ce compte-là, les hurleurs, ça devait être des grandes gueules. Des manchots. Bien qu'ils sont... ils sont dû se faire arracher les bras en pourrissant. Alors, on va se poser... Attends, je vais me garer ici. Ce sera plus facile pour décharger. Voilà, petite marche ailleurs. Attends. On va se mettre correctement. Ouais, il y a du mal. J'ai du mal à braquer avec des véhicules. Voilà. Ah bah dis donc, je suis crevé, moi. Je finis de décharger et je vais me coucher. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ? Des médocs, une hache, de la bouffe, une grenade, de l'éthanol, un pot de pesticides, des munitions, une fraiseuse à commande numérique. Voilà. Ensuite, des pièces, des graines. Grenade, munitions. Hop, cocktail molotov. Jérican d'essence. Hop, je vais poser tout ça. Voilà. Bon, il y a de l'essence pour le prochain qui voudrait partir en expédition. J'ai aussi ça. Oh putain, un zombie. Il va crever. Oh putain, je crois pas. Il y a une horde qui arrive sur moi et puis j'ai plus d'endurance. Merde. Vite. Oh putain. Vite, venez m'aider. J'ai plus de force. Je me sens plus là. Je ne peux plus me battre. Je ne peux vraiment plus me battre. C'est bon, moi je vais m'en occuper. Je prends le relais. Oh putain, on va se faire attaquer en plus. Vous êtes prêts ? Putain, ce n'est pas possible. Il y a des zombies à l'entrée. Il y en a à l'intérieur. Attends, tu leur donnes un coup de porte dans la tronche. Et hop, tu les fous par terre. Fermez-moi cette porte, les filles. Oh mais ce n'est pas possible, ça. Mais je bug ou quoi ? Vite, on va se faire attaquer. Ouh là là, ça arrive, ça arrive. Attention, coup de porte. Et on se l'est fini. Tiens, il y a des échantillons là. Allez, venez vite, vite, dépêchez-vous. Ça va rentrer de l'autre côté. Oh, ce n'est pas possible, on est encerclés. Oh mais dégage, toi. On n'a pas qu'elle, hein. Attention, pestiféré. Il faut fermer cette porte, vite. On fera gagner du temps. Merci. Je pense qu'on commence à s'en sortir, là. Il doit rester une dernière petite tournée, là-bas. Allez, va crever. Ouf, ça c'est ok. Putain, il y en a encore d'autres. Attention. Il y en a encore deux autres. Bien joué, les tireurs. Ah, ils assurent, hein. Bien fait de... C'est cool, hein. Franchement. Cette tour est bien efficace. Ouais, vraiment bien cool. Bon, bah c'est génial. Euh, voyons voir, moi. Où j'en suis dans mes histoires. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc là, on a, euh... Au niveau des lits, c'est ok. Petit glacière qui est installé. Ça, c'est cool. Je visite un peu ce qui a été fait pendant la nuit. Wow, on a un super atelier. Ok, cool. Alors, on a... Donc, on a une scie circulaire. On pourrait installer aussi une fraiseuse numérique. Ok. Bon, déjà, on va laisser ce qu'on a. Tiens, on pourrait fabriquer des silencieux. On pourrait encore améliorer l'atelier. Ça serait cool. On va récupérer des morceaux d'armes. Donc, tout va bien. On va améliorer l'atelier. Pendant ce temps, je vois que les autres sont en train de s'entraîner. Donc, tout va bien. Là, c'est cool. On va améliorer leur endurance, tout ça. Au niveau de combat. Tout le monde est en train de travailler. Nickel. Bon, alors. Qu'avons-nous à faire d'urgence dans la communauté ? Voyons voir un petit peu. On pourrait fouiller tout ça de nuit pour ne pas prendre de risques. On va profiter de jours pour faire des missions. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On pourrait aller se faire fêter un cœur de peste. Ça pourrait être cool. Moi qui adore... Moi qui suis chimiste, qui est un petit peu pyromane sur les bords, qui adore tout faire péter, je vais me faire un cœur de peste. Je vais faire une mission éclair. Ne pas perdre de temps. On va foncer se faire un cœur de peste. Alors, je vais avoir besoin d'un max. Alors, attends. Je vais avoir besoin d'explosifs. Pour tout faire péter. Je vais avoir besoin de munitions aussi. Alors, attends. Je vais me prendre du 5-56. Voilà. Je vais prendre un chargeur de 30. Ensuite, je vais me prendre... Pou, 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 pou. Attends, voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais prendre de super efficace ? Je pourrais prendre des bombes. Ouais, on pourrait prendre des mines. Poser des explosifs sur le truc pour le faire péter. On a des bombes canettes. Garder les plus gros explosifs pour plus tard. Je pourrais prendre des bombes tuyaux aussi. Attends, on va voir ce qui est le moins efficace. Comme ça, on s'en débarrasse. On va prendre des bombes canettes aussi. Je pense qu'avec ça, j'ai de quoi faire péter, franchement. Plus les munitions, il faudrait tirer dessus. Ouais, ça va le faire. Prendre un petit cocktail molotov au passage. Voilà, j'ai des munitions. J'ai tout ce qu'il faut. Je pense que je suis ok, là. J'ai ricane d'essence au passage. Allez, j'y vais vite. J'arrive pas à passer avec ce bazar. Je vais prendre le 4x4, ça ira plus vite que l'autre véhicule. Oula, je vois qu'il y a déjà des choses dedans. Des matériaux supplémentaires et du carburant. Ah bah attends, le carburant, on va le mettre. Les matériaux, on en a trop, donc je vais les stocker ici. Ah bah, des matériaux, ça serait pas trop de les décharger. Attends, on va les décharger du coup. Voilà, tout va bien. Bon, ensuite, dans ce 4x4, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut ? Je vais rajouter un jerrycan au cas où. On va peut-être même le garder sur moi si je tombe en panne. Ouais. Je vais en prendre un... Bon, je vais pas en prendre un deuxième, ça devrait le faire. Au pire, je le pique ici. Ouais, je vais en prendre deux parce que j'aurais peut-être besoin de faire un plein retour. Voilà. Bon bah, j'ai tout ce qu'il faut sur moi. J'ai de quoi manger, faire péter ce machin, balancer des bombes, brûler les zombies. Allez, on va commencer par faire péter le truc. Comme ça. Allez, vite, avant qu'il fasse nuit, il faut que je me dépêche. J'ai une sacrée route à faire, je dois aller jusque là-bas. Voilà. Donc, si je prends à droite, je continue, je redescends. Ouais, une sacrée route. Ah, ça va, le véhicule a de la pêche. Allez, fonce. Se dépêcher. Je traîne pas. Je fonce par là. Je crois que je vais passer par... Je vais passer par la gauche. J'espère que j'aurai le temps avant le coucher du soleil. Oula, j'ai vu qu'il y a eu des coups de feu là. Ouais, je sais qu'il y a une enclave hostile dans le coin. Mais bon, c'est pas une priorité. Continue comme ça. Après, je redescends en bas à droite. En haut à droite. Pfiou. Je crois qu'il y en a qui veulent faire du commerce. Ok. Pas très loin d'ici, non, tout va bien. Ouais, j'ai pas le temps de m'arrêter. J'ai pas le temps de faire du commerce. J'ai pas le temps de récupérer du matos. Ce qu'il faut que je fasse, c'est vite un aller-retour. Plus vite possible. Je détruit le cœur de peste et je rentre à la baraque. Avant qu'il fasse nuit. Oula, putain, il y a pas mal d'infestations dans le coin. Ouh. Ouh là là. Ouais. Ça se trouve. Tiens, par ici, là. Il y a une sale odeur. Ouh, il y a un cœur de peste ici. Beaucoup plus proche que l'autre. Ça sert à rien d'aller aussi loin, du coup. Je vais plutôt aller dans celui-là. Il est plus près. Ouais. On va se mettre là. Je vais me péter les zombies. Je vais commencer par me péter les zombies du coin. Pour être tranquille. T'es bon. Mort. Viens là, toi. Ah, putain, le bâtard. Ouais, c'est pas grave. Juste une petite griffure. Voilà. Je veux être tranquille. Je veux pas qu'il y ait de zombies dans le coin pour m'emmerder. Tout va bien. Je veux pas non plus une horde juste à côté. Ah, putain, si, il y en a une. Elle va me faire chier, celle-là. Tant pis. Donc, faut déjà que je repère le corps de peste. Tant que je rentre pas dedans, tout va bien. J'ai l'impression qu'il est pile là. Il est juste ici. Ok, il est pile en face. Je vais poser les bombes ici. Et je me casse. Oh, putain, merde, l'explosion. Bon, allez, je vais en balancer d'autres. C'est bon, je l'ai détruit. Ouh, c'est cool, ça a bien cramé, putain. Ça a été expéditif, hein. Récupère les échantillons. Plus les échantillons. Ah, ils sont tous morts. Ça, c'est génial. C'est comme si les zombies pestiférés étaient connectés au cœur de peste. C'est comme si on tuait la reine et toutes les ouvrières mourraient, quoi. Ça, c'est cool. Encore des échantillons. Il y en a pas mal qui sont morts. J'ai l'impression qu'il y en a un dans le coin. Allez, va crever. Voilà, ça, c'est cool. Bon, bah, j'en profite pour récupérer le matos qui est dans la baraque, tant qu'à faire. Mon véhicule est dans la rue. J'ai fait de la place dans mon inventaire, en balançant tout ça, en plus. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a dans cet étagère ? Des produits de ménage, du way spirit, un grille-pain. Pas très utile. Ah, quelques pièces, ouais. Ensuite. Faut fermer cette porte, ça pue. Courant d'air. Dans la chambre, est-ce qu'il y a quelque chose d'utile ? Tiens, il y a une petite commode. Va crever, toi. Moi aussi. Voilà. Ensuite. Alors, voyons voir dans la petite table de nuit. Un téléphone, une lampe de chevet. Un cache pour les yeux. Ouais, pas super utile. Ah, ça, c'est cool. Un gourdin. Il peut toujours servir. Dans la salle de bain. Attends, je vais éclairer avec ma lampe. On ne voit rien du tout. Ah, il y a une petite boîte, là. Voyons voir ce qu'il y a. Une paire de ciseaux, un vieux journal, papier chiote. Ah. Un petit bandage. Tiens, j'en profite pour récupérer le PQ. Ça, ça peut être toujours utile. Hop, c'est un produit de luxe. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tiens, quelque chose ici. Alors, un lecteur cassette. Une petite statue. Une pochette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? Ah, un couteau. Ouais. On pourrait toujours le troquer. Je pense que j'ai tout pris. Je vais regarder dans le truc d'à côté. Ah, il y a un sac de sport, là. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oula, une paire de chaussettes qui pue. Une paire de chaussures de foot. Je m'en fous. Et rien d'autre. Bon, on va laisser tomber. Tiens, dans cette caisse. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Oula. Des outils rouillés. Un vieux tournevis. Une lime. Et... Oh, des matériaux. Je vais prendre ça. Hum, c'est cool. Attends, je vais aller charger ça dans le véhicule pendant que je suis... Pas trop chargé. Hop, voilà. Poser ça. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait être... Ça, j'en ai pas besoin. Je vais garder l'essence. Au niveau du plein, ça dit quoi ? Ah bah, tiens, faire le plein. Comme ça, je ferai de la place. Ah bah, l'entraînement au combat a été terminé à la base. Ça, c'est cool. Hop, voilà. Ça, c'est bien. Bon, ensuite, j'ai encore un bidon d'avance. J'ai posé le couteau aussi. Ça peut être utile sur moi. Les échantillons. Voilà. Donc, euh... Sinon, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe à la base ? Je vois que le gymnase a été fait. Après, on pourrait relancer un entraînement. Ça coûte un petit peu de nourriture. On va demander à une deuxième tournée de survivants de faire aussi du sport. Au niveau de l'atelier, tout est OK. Au niveau de centre de commandement, tout est OK. Tout le monde travaille. Au niveau du garage, on pourrait faire des réglages. Alors, soit on peut faire moins de bruit si on règle la précision des véhicules. On pourrait renforcer la carrosserie pendant un certain temps. Mais ça, on ne va pas le faire. OK. Bon, bah, c'est cool. Bon. Allez, je continue de fouiller. Je sais qu'il y a une baraque juste à côté. Mais bon. Ce n'est pas une urgence. J'ai de la place encore dans mon sac ? Là, j'ai un petit peu de place. Ouais, allez. Ouh, il y a une infestation. Tiens, pendant qu'on y est, on va se la faire. Ça m'évitera de faire ça de nuit. De faire la technique que Sire m'a expliquée, là. Je sais que Sire, il m'a raconté qu'une fois, il était comme ça. Et il a tourné autour du bâtiment jusqu'à ce qu'il tue tous les zombies à coup de portière. Alors, je vais faire... C'est lui qui m'a tout appris. Je vais faire comme il m'a dit. Attends, on va klaxonner un petit peu pour qu'il sorte, ces abrutis. Ah. Et il m'a parlé aussi le coup du train de zombies. Tu laisses sortir les zombies. Tu laisses sortir les zombies. Tu les alignes. Et voilà. Allez, venez, bande abruti. Il faudrait qu'il sorte, là. On va le laisser sortir. Casse-toi de ma portière, toi. Je vais te rouler dessus, moi. Bon, il en reste encore quelques-uns dedans. Oh, putain, dégage, toi. Tu viens d'où, toi ? Je vais me faire le dernier. C'est un hurleur. Ce serait bien qu'il puisse sortir. Aller, sort, abruti. Il est toujours dedans. Ça y est. On va crever. Putain, c'est pas possible. Vous êtes combien, là ? C'est une fête. Voilà, une bonne chose de faite. Voilà, c'est bon, j'ai tué le dernier. Allez, on n'a pas le temps de niaiser. Je rentre à la base. En plus, je me suis fait... Je me suis fait blesser, là. Je me suis brûlé avec les explosifs que j'ai utilisés. Bon, après, c'est pas mes premières brûlures que j'ai. C'est courant pour un chimiste de se brûler les doigts. En plus, j'ai déjà une ancienne blessure. Je me suis déjà brûlé tous les avant-bras. Quand j'avais foutu le feu à ma maison. C'est ça de faire des conneries. Bon, alors, si je passe par là... Et que je suis cette route, je pourrais rentrer à la base. Ouf, ça craint, ça craint, ça craint. Ouais. Je vois que le soleil est quand même bien bas dans l'horizon. J'ai bien fait de rentrer avant la nuit. Une chose en son temps, Sim. On ira chercher ton truc plus tard. Bon, ben voilà, un quart de peste de découvert. Il y en a un autre plus loin. Je ramène plein de bons trucs. Pour la base, ils vont être contents. Voilà, attention. Allez, je vais me mettre ici pour décharger. C'est bien me garer. Voilà. Est-ce que j'ai accès à mon coffre ? Ouais, c'est bon. Alors, poser le gourdin. Ça, les échantillons. Matériaux, si ça vous intéresse. Couteau. J'ai ramené un bandage. Je vais poser le cocktail parce que j'en aurais pas besoin. Voilà. Je vais me garder les balles pour moi parce que finalement... Il vaut mieux avoir un chargeur d'avance. Hop, ça, c'est fait. Voilà, les amis, fin du roleplay. J'espère que ce super épisode vous aura plu. Moi, j'en suis super content. Donc, ben, je vais faire court. Je vous remercie comme d'habitude. Et ce coup-ci, je vais vous dire à la prochaine. Pas de dédicaces puisque je n'ai pas pu prendre connaissance des commentaires étant donné que j'ai tourné les deux épisodes à la suite comme je vous ai déjà dit. Donc, en attendant, je vous dis à très bientôt. Et franchement, c'est un plaisir de jouer RP. Et vous voyez que je mets mes petites touches. Je rajoute des petites histoires personnelles, des petites histoires avant l'apocalypse. Un petit peu d'humour, un petit peu de RP. Beaucoup de RP même. Donc, ça me fait vraiment plaisir de jouer comme ça, de vous faire du grand spectacle. Et ça change des autres let's play, des autres youtubeurs. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était Protoxic. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada